Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire c'est le deuxième épisode de commencer à 40k en partant de zéro et je vous avais dit qu'on verrait toutes les factions et tout mais avant ça en fait je me suis dit que ça serait sympathique de faire un tour d'horizon de toutes les armées alors je vais pas vous faire un tour d'horizon en vous donnant des idées de liste ou autre parce que ça c'est ce qu'on appelle la méta et la méta change assez régulièrement Game Workshop a plusieurs versions là on en est la version 9 à chaque version il y a un codex qui sort et quand les codex sortent il y a en général des nouvelles unités des fois des nouvelles règles et des trucs qui étaient forts avant peuvent devenir nuls et inversement ou des trucs qui étaient forts restent forts deviennent peut-être plus forts ou un tout petit peu moins forts enfin bref c'est tout un problème d'équilibrage qui se règle au fur et à mesure du temps et ça c'est pas quelque chose qui vous intéresse parce que du coup ça ça ne sera pas périn dans le temps et là du coup je vais essayer vraiment de vous décrire les les adn des armées qu'est ce que vous pouvez faire comme type de jeu avec telle ou telle armée comme ça si vous préférez par exemple si vous savez d'avance que jouer plein de figurines ça vous botte et ben vous saurez après cette vidéo quelles armées peuvent ou non faire ça quelles sont les armées qui sont le plus spécialisés dedans etc etc et donc du coup on va faire ça avec toutes les factions on va commencer facile entre guillemets avec du coup les space marines qui sont forcément les trucs les plus représentés et en plus qui plus est sont présents si jamais le site va bien marcher sont présents dans la boîte de base que je vous ai conseillé hier c'était space marine vs necron donc on va commencer par les space marine on va le faire un peu dans l'ordre on fera les les armées de l'imperium après etc etc alors déjà première chose à savoir les space marine c'est ça a des sous catégories qu'on appelle les chapitres donc les black templars ce sont un chapitre des space marine les blue d'angels également dark angel etc 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 il y en a quelques-uns qui ont des spécificités on va d'abord voir de manière globale les space marine qu'est ce que c'est donc l'espèce marine c'est une armée qui peut globalement faire beaucoup de choses si par exemple vous aimez la orde c'est à dire avoir 150 figurines enfin c'est votre projet là vous allez être un petit peu embêté c'est à dire que les space marine à moins de faire de jouer une unité particulière qui coûte pas énormément cher et qui est pas très rigolote à peindre parce que c'est ça fait partie des vieilles figurines et qui ne sera pas non plus vraiment bien représenté de manière générale votre troupe de base ça sera eux mais eux ils valent quand même juste comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos mais pas encore aujourd'hui à warhammer 40000 on joue avec des points certaines figurines ont des valeurs en points et si admettons par exemple un intercessor on va dire que je sais plus combien de points il fait mais admettons il fait 20 points si vous jouez en 2000 points bah voilà vous en mettez 100 grand max et là vous n'avez pas mis les QG etc et tout donc du coup interdit avec ce genre de fin pas possible dans un format donné d'aller au delà d'une certaine quantité de figurines donc pour niveau des hordes les space marine ça sera pas trop possible par contre les space marine ça peut faire beaucoup de trucs et ça des unités pour quasiment tout faire en fait vous avez des unités comme ça par exemple qui sont peu mobiles enfin qui ne sont pas voués à bouger mais qui tirent très très fort vous avez des unités comme ça qui sont un peu couteau suisse ça ça fait tout ça ça résiste bien ça avance pas mal ça prend bien les objectifs ça va vraiment ce qu'on appelle le contrôle map ça se fait très très bien parmi les space marine aussi ce qu'il faut préciser avant les space marine ils étaient comme ça c'était les space marine de base et depuis la v8 les space marine se transforment lentement en primaris je vous conseille très fortement de ne pas acheter des space marine standard c'est à dire qu'ils sont comme ça et quand les pour au niveau des chars par exemple en général les chars de primaris ils flottent ils sont là vous voyez qu'il y a un petit truc qui flotte dans les air un char voilà pas primaris c'est comme ça ça c'est un vieux char c'est un land raider ça date de d'il y a très longtemps et game workshop est en train progressivement c'est dur à dire pour certaines personnes mais progressivement d'abandonner les space marine standard et normalement ils devraient tous se retrouver dans un autre jeu qui s'appelle horus erizy et qui se passe en l'an 30000 mais là on parle de warhammer 40000 donc du coup par exemple le storm braven aussi ou le drop pod ce ne sont pas des chars pour primaris et les chars de primaris sont vraiment ce côté voilà ça c'est un char de primaris ça c'est un char c'est une moto pas primaris donc vous voyez la différence et ça se voit assez vite au niveau du visuel et les space marine du coup sinon ils sont comme ça ce qu'il faut que vous cherchiez pour pour un pour avoir un primaris c'est facile tous les primaris vraiment presque ils ont cette petite bordure là au dessus de la genouillère comme ça en plus qui est du coup la marque de fabrique de la de l'armure mk10 en fait c'est surtout l'armure qui change et l'intérieur et au niveau du pactage dorsal que vous voyez ici ils sont comme ça là il ya un petit chic chou en plus donc vous pouvez regarder les les figurines et vous verrez que s'il ya ce petit truc sur les sur les genouillères et que le patrick dorsal est comme ça et ben c'est un space marine primaris et non pas du coup un space marine standard voilà j'ai ouvert un mauvais pactage dorsal mais vous voyez que au niveau des genouillères c'est comme ça alors que les autres voilà lui il est très bien un peu qu'il a des aigles à la place du pactage dorsal mais pareil vous n'avez pas de de petites ou roulées on va dire on va dire ça comme ça au dessus du pactage dorsal et pour apprendre les squats standard au niveau du pactage dorsal ça c'est important parce que si vous achetez ça il ya des chances que dans quelques temps ça ça disparaisse c'était comme ça voilà tout tout lisse d'un seul trait et vous voyez qu'ils n'ont pas de d'ourlée ils ont des armures un peu comme ci comme ça on est différent du primaris qui est comme ça niveau de l'armure regardez vraiment vous regardez quelque chose qui a écrit primaris vous regardez l'armure et vous essayez de trouver la même chose et si vous ne trouvez pas quelque chose de similaire évitez de l'acheter et de manière générale du coup tout ce qui est char de space marine ça flotte voilà ça ça flotte pas ça c'est un char de space marine ça ça flotte mais c'est un vieux char de façon vous le regardez c'est ça se voit c'est vieux c'est sur quelque chose d'ancien ça pareil et etc donc ça vous êtes sur des vieux char de space marine ça c'est des anciennes unités de space marine là aussi par exemple tout ça et là vous voyez la différence tout de suite c'est un peu flagrant au début c'est un peu compliqué à eux c'est une autre à la type d'armure ils n'ont pas de bordure mais ils ont des petits trous ici mais il ya écrit annonce illuminator tout ce qui finit en or en général c'est primaris aussi genre inceptor etc donc ça c'est assez important c'est un peu fouillé au début mais c'est pour vous éviter d'acheter des choses qui risquent assez prochainement peut-être d'ici la version 10 on ne sait pas trop d'être obsolète c'est pas sûr peut-être un peu plus tard ou quoi mais en tout cas on n'a pas vu de sortie space marine depuis 2015 je crois 2016 alors qu'il ya des sorties primaris tout le temps voilà ça c'est un nouveau char ce genre de truc là c'est un char primaris alors que là non par exemple ça aussi ça aussi ça aussi etc etc là oui là non bref donc pour revenir au coeur de l'armée les space marine ça peut à part vraiment la horde très grosse ça peut quasiment tout faire vous pouvez faire des armées vraiment très élitiste avec très très peu de troupes juste on va dire 15 intercesseurs comme ça et des troupes très très fort de chocs style corps à corps très orienté corps à corps ils sont les blagues il ya aussi énormément de figurines ça fait partie des armées les armées les plus fournis voilà eux qui sont très portés corps à corps vous pouvez avoir des des snipers qui tirent depuis très loin qui tirent très fort les unités qui sont très résistantes et qui 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 balance vraiment la sauce aussi niveau tir c'est pour ça qu'ils ont les armes sur les poignées vous pouvez avoir des armées très mobiles avec des quads comme ça ou encore les motos primaris qui sont je ne sais où mais vous les avez vus dans la boîte que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant vous pouvez avoir du coup des soutiens ça c'est les armées de soutien dont je vous parlais la dernière fois qui sont qui tapent très très fort vous pouvez avoir des chars qui résistent beaucoup et qui tapent très très fort si jamais vous pouvez quand même acheter les anciens space marine vous avez aussi d'autres chars qui tirent très fort et ou des avions qui volent bien et qui tirent très fort également vous avez quasiment tous les QG du jeu donc vous avez des QG qui bougent vite qui tapent fort vous avez des QG qui font des pouvoirs psychiques vous avez vraiment quasiment tout c'est vraiment une armée qu'on peut qu'on peut dire coûte aux suisses dans laquelle vous pouvez rentrer largement et qui pourra quasiment tout faire vous pouvez même avec un peu d'imagination faire des armées full blindé full blindé c'est ce que j'appelle donc ça c'est un char de transport par exemple c'est à dire que des space marine comme ça hop vous les foutent dedans donc sur la ils sont pas sur la table au début du jeu ils sont hors de la table parce qu'ils sont considérés comme étant dedans et donc c'est même le genre d'armée où vous pouvez avoir parce que ça les les chars comme ça ne sont pas limités ce sont des transports assignés et vous pouvez avoir autant de transports assignés que vous avez de troupes donc du coup vous pouvez avoir par exemple je sais pas on va dire trois ou quatre trucs comme ça deux qui volent à côté un gros redemptor c'est un gros dreadnought et des gladiateurs derrière ou même des répulsors qui peuvent aussi transporter des gens pour cela mais pas pour celui là c'est pour ça qu'il y a une différence de prix et de non et vous pouvez vraiment faire énormément de choses vous pouvez faire une armée aussi assez populeuse dans le sens 60 70 figurines au sol mais pas 150 comme je disais tout à l'heure vraiment c'est très couteau suisse vous pouvez vraiment faire quasiment presque tous les styles de jeu que vous voulez si vous voulez jouer quelque chose de très agressif qui va bouger partout sur la table c'est possible si vous voulez jouer quelque chose de très défensif avec des unités planquées qui tirent loin c'est possible si vous voulez jouer beaucoup de blindés de chars parce que c'est ce qui vous intéresse qui bouge en plus pas trop mal c'est possible aussi si vous voulez jouer full vol vol c'est les unités du coup comme comme ça voilà qui ne touche pas le sol ou encore les insépteurs ça par exemple aussi où les insépteurs qu'on avait vu tout à l'heure voilà ici comme ça c'est possible aussi et quel est l'intérêt d'avoir des armées qui sont full vol c'est à dire que les figurines qui ont vol ignore tout ce qui est décor pour se déplacer donc quand vous vous déplacez s'il y a un énorme mur devant vous en foutez parce que ça vole par dessus c'est ça qu'on dit alors quand je dis full vol vous aurez pas tout qui sera full vol mais comme je disais tout à l'heure vous aurez des space marine standard et hop là vous les foutez dans leur transport qui est l'impulsor ou le répulsor et eux ils ont vol donc comme c'est dans sa vol également donc voilà pour les space marines vraiment une armée on va dire très évolutive dans laquelle vous pouvez investir doucement aller dans un dans un style de jeu puis en faire un autre etc tout en gardant la même armée et puis même plus tard quand vous aurez tout bien comme il faut agencer tout ça pour avoir des styles de jeux différents et qui s'entremêlent dans tous les sens pour ce qui est des chapitres avec des particularités vous avez les black templars qui sont beaucoup plus orientés corps à corps alors au niveau des chapitres aussi eux qui sont tout souvent bleus avec le U là ce sont les ultramarines ce sont le chapitre space marine le plus représenté que vous allez voir sur toutes les boîtes et les ultramarines ça bug encore tac tac les ultramarines ont accès c'est les seuls space marine pour l'instant qui ont accès à une unité qu'on appelle le primarc et le primarc c'est robot guinnyman du coup c'est une très grosse figure et un gros ton comme on la plus fort et c'est le primarc des ultramarines les primarc c'est des space mine qui étaient créés à la base par l'empereur pour être le leader de leur de leur légion chapitre aujourd'hui et qui du coup les mener au combat et pendant les résidus russes le truc dont je parlais tout à l'heure là en trente mille beaucoup sont morts et beaucoup ont disparu aussi et le seul primarc loyaliste du coup space marine qui est pas à mercure mille c'est robot guinnyman qui aussi très très beau avec son épée c'est l'épée de l'empereur lui-même l'empereur c'est le boss 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 de l'imperium il ya aussi du coup sont le maître de chapitre chaque chaque chapitre à un maître de chapitre c'est le grade le plus haut et mais avec un personnage nommé en général là vous avez marnus calgar etc il ya d'autres personnages nommés comme tigurius externe mais on s'en fiche un peu dans les dans les ultramarines et c'est ce que vous allez voir le plus dans les autres armées du coup vous avez black templar eux ils sont ils sont noirs avec un peu l'air blanche beaucoup plus axé corps à corps la particularité étant qu'ils n'ont pas accès aux pouvoirs psychiques et aux psychères parce que chez eux dans leur religion de timbré c'est interdit vous avez les blues d'angels qui sont aussi très axé corps à corps et qui sont en rouge qui sont des pseudo vampires en version space marine vous avez les dark angel qui sont assez ils ont la particularité d'avoir deux en fait les space marine s'est regroupé en dix compagnies et eux leurs deux premières compagnies ont des particularités très très fortes à savoir que la première c'est la des swing ils sont du coup en beige et pas en verre normalement c'est pas en verre les dark angel et il ya beaucoup beaucoup d'élite de terminator donc les terminators c'est des anciens space marine malheureusement pas des primaries peut-être qu'on en aura des nouveaux enfin des remplaçants un de ces jours les bled garden qu'on a vu tout à l'heure sont aussi là dedans et pas en belge et vous avez du coup la raven wing qui est la deuxième compagnie qui est spécialisée en moto avec du coup des motos spéciales propres aux dark angel si vous achetez cette boîte vous pouvez jouer que en dark angel celle là aussi et pareil pour la des swing et donc tout ce qui est moto ça sera peint en noir tout le reste de votre armée en verre la des swatch qui est une 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 armée spécialisée anti xenos dans l'historique et qui a la particularité de pouvoir mêler dans une seule troupe plusieurs types de unités différentes avec un terminator qui irait dans une escouade tactique une moto etc et ça normalement c'est pas possible du tout et eux peuvent le faire et en en unités spéciales ils ont que des anciens space marine nouvelle ancienne version qui du coup eux je pense finiront par rester quand même à terme parce qu'ils existaient pas en fait en 30 cas mais ça reste pour autant quelque chose en fait le problème avec ça c'est que camershop ne communique jamais sur l'avenir de ces de ces troupes et donc on ne sait pas du tout et ils ont aussi un avion spécial le corbus black star vous avez les chevalets gris qui eux sont spécialisés dans la chasse aux démons et qui ont la particularité internet d'être complètement tous psycoeur c'est à dire que toute l'entièreté des des chevalets gris sont des psycoeur et ils sont super forts et eux c'est le dernier chapitre que vous pouvez jouer qui n'a accès à aucun primaris et eux pour le coup d'ailleurs ça va me faire mentir au final de ce que j'ai dit tout à l'heure ont eu une nouvelle figurine un nouveau personnage non primaris qui est ressorti il ya moins d'un an et qui s'appelle qu'il n'est pas disponible encore parce qu'il n'est pas sorti tout seul mais ils ont ils ont eu un personnage qui a été refait et qui n'est pas primaris ce qui donne un petit peu d'espoir mais c'est la seule le seul chapitre encore disponible aujourd'hui qui n'a aucun primaris et du coup ils sont tous psycoeur tous très fort c'est une armée très élitiste pour le coup là vous n'avez pas accès aux motos etc vous avez accès que à ça c'est à dire les troupes de chevalets gris standard les terminateurs chevalets gris quelques qg qui traînent partie par là et le cuiracier qui est en gros gros deadnaut de mes versions psycoeur très fort et en char vous avez du coup le landrador seulement et le storm raven seulement qui est le renault aussi qui permet de transporter tous des personnes ça ça résiste fort ça tire fort ça aussi c'est du coup le seul qui est vraiment très très spécifique et après tout ce qui est imperial feast iron hands raven guard salamanders et white scar ce sont des chapitres qui ont des couleurs différentes avec quelques spécificités mais rien de bien foufou et derniers qui ont vraiment quelque chose de en plus on va dire ce sont les space wolf parce que eux leurs derniers enfin les space marines standard ont accès à des space marines sur l'eau qui chine qui du coup c'est assez cool c'est très fort ça ça court très vite et ça tape assez fort c'est bien stylé ils ont aussi des des troupes uniques mais qui sont des space marines standard dont on n'est pas sûr un terminator un dreadnought pardon unique et un avion unique ils ont aussi une escouade ils ont aussi un leur maître de chapitre qui sur un traîneau assez stylé et voilà une escouade assez spéciale qui s'appelle les wolf hun qui est très fort au corps à corps qui sont des space marines qui sont restés un peu trop longtemps dans le chaos et qui ont muté avec un sorte de gène space wolf interne qui les a rendu comme ça et c'est des gros bourrin de corps à corps quand vous jouez space wolf vous êtes plus sur une unité enfin sur une armée space marine qui est vraiment très orienté corps à corps vous n'allez pas trop jouer moto tirer tout même s'il y en a qui le font et que c'est faisable vous allez quand même avoir envie en général de faire du corps à corps donc voilà grosso merdo les idées de space marine donc à part les chevalets gris et on va dire aussi la death watch qui est quand même un peu spécialisée tout peut quasiment tout faire avec quelques subtilités c'est à dire les space wolf ils préfèrent taper les dark angels ils vont soit taper fort avec la death wing les belges soit aller vite avec la raven wing ou alors être standard comme tous les autres chapitres etc etc donc ça c'était pour les space marines qui sont du coup l'armée la plus présente et la plus représentée qui a aussi le plus de je sais pas si c'est pas si celle qui a le plus de choix disponible mais ça a énormément de choix également et un petit dernier point qui me semble important c'est au niveau du budget pour les space marine c'est des armées qui coûte quand même assez cher surtout depuis la la primarisation de toute l'armée mais comme ce sont des figurines qui sont qui coûte quand même beaucoup de points vous pourrez pas en acheter énormément donc du coup ça devrait ça devrait aller contrairement du coup petite transition à l'armée qu'on va voir aujourd'hui qui sont les soeurs de bataille qui sont du coup des des en fait des femmes space marine si on pourrait dire ça comme ça et qui sont moins cher en points au niveau des des chaque figurines mais qui sont également très cher en argent voire plus cher parfois que certaines unités space marine ça globalement alors qu'est ce qu'on peut faire avec de la avec de la soeur de bataille vous n'allez pas avoir beaucoup de de possibilités de de bouge très vite et beaucoup de contrôle map comme vous l'auriez pu l'avoir avec du coup une armée très orientée moto mobilité vol avec avec la soeur de marine là vous pouvez pas avoir de liste entièrement vol parce que les seules unités qui ont vol ce sont saint célestine qui est une personnage nommé et tout ce qui est fait comme ça c'est la même boîte pour les éryphimes et pour les et pour les seraphimes aussi donc à part ça vous avez pas vol dans 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 l'armée de manière générale c'est du coup moi ce que j'aime appeler comme une une armée assez élitiste tant en termes de prix en termes de de gameplay vous allez avoir du coup la l'unité de base les unités de base qui sont du coup les soeurs de bataille sister squad c'est ça ça il vous en faut quelques-unes et après tout le reste va être assez spécialisé vous avez des armes des armes qui tirent très très fort des chars qui tirent très fort ça ça tire fort ça c'est un char de transport dans lequel hop vous mettez les figurines vous avez des personnages nommés qui sont très jolis ça c'est le triomphe de sainte catherine avec plusieurs personnages dessus très très joli vous avez des machines de pénitence qui qui sont plutôt pas trop mal ça fait un petit peu des petits dreadnought donc vous êtes sur des des machines qui marchent mais c'est pas non plus incroyable vous avez des psychopathes du corps à corps qui du coup adore se frapper qui tirent même pas qu'ils font que se frapper et vous avez aussi des des nouvelles figurines qui sont sortis très récemment qui sont plutôt très orientés corps à corps dans ce genre là on est vraiment en fait au final plus souvent vous allez faire des des unités de corps à corps avec les fins des armées qui vont aller au corps à corps avec les sortes de bataille mais vous pouvez aussi faire des armées qui ne font que tirer et qui restent un petit peu en retrait mais je pense que c'est plus rigolo à mon sens en tout cas après je suis quelqu'un qui adore jouer les armées corps à corps à mince mais je pense que c'est plus rigolo à mon sens de faire des armées un peu mixtes avec moitié tir moitié corps à corps pour pour les sortes de bataille pourquoi ça revient pas donc je pense qu'il vaut mieux aller sur quelque chose comme ça ah mince j'ai peut-être plus de batterie hop j'ai changé désolé de cette petite interruption voilà je suis revenu donc vous avez vraiment vous avez vraiment de quoi faire des armées on va dire mixtes moi je trouve que c'est des armées qui sont qui sont mixtes avec un peu de chars ou beaucoup de chars vous pouvez aussi vous spécialiser bien évidemment mais un peu de chars un peu de corps à corps et un peu de tir je trouve que c'est assez assez sympathique pour commencer bien évidemment on reste dans une optique de commencer comme je vous ai dit au début pas de truc archi archi vénère par contre c'est une armée qui coûte cher parce que les sortes de bataille comme je vous ai dit pas très cher en point pour en avoir assez pour faire une armée complète ça coûte cher ça coûte très cher par exemple les cinq figurines c'est 42 50 c'est assez cher vous n'avez pas une seule boîte je crois qu'il fait moins de là vous êtes à 42 50 55 42 50 sans compter les personnages bien évidemment 40 euros 42 50 c'est 40 euros le minimum et vous êtes sur des repentir donc c'est une armée qui coûte cher en argent ça c'est aussi important à savoir et qui après niveau peinture c'est un bon petit kiff aussi après on va voir les custodes il fatigue aujourd'hui internet alors armée de l'impérium custode alors les custodes ça c'est pour le coup une armée excessivement élitiste c'est le c'est ils sont tous dorés parce que c'est le plus cher de l'impérium on va dire ça comme ça c'est des armées du coup qui font tout très bien ça tire bien ça bouge pas très vite ça mais ça tire bien ça encaisse très très bien ça ne fait pas de psy d'ailleurs les sortes de bataille aussi non pas beaucoup de psy non même pas de psy du tout je crois ça ça fait pas de ça n'a pas de pouvoir psychique mais c'est l'élite l'élite plus plus vous n'avez pas énormément d'entrée c'est à dire que vous avez une boîte ça comme ça qui permet de faire les gardes comme ça standard les fins là il en fait il vous met le mode chez captain c'est juste pour lui avec six fois tard c'est juste pour lui mais la même la boîte ça c'est la même vous avez une boîte pour eux en fait qui permettent de faire des warden et des warden en fait une boîte pour eux qui permettent de faire les standards la troupe standard ils sont voilà custodian guards avec aussi une bannière bien évidemment vous avez les terminators les allarus custodian et les motos avec aussi un consumptor et un char et des personnages vous avez aussi les soeurs du silence qui sont en gros des anti psychique heures très très fort qui mais c'est pas très très utile et quasiment personne ne joue je vous les conseille pas trop et du coup avec les custodes là où c'est très très fort c'est que ça peut faire mine de rien même avec aussi peu de boîte très très mal et très très vite parce que c'est excessivement couteau suisse avec la meilleure de leurs unités qui est celle là et qui bouge très très vite qui avole et qui tape ultra fort et qui tire très très fort du coup vous êtes vraiment sur une unité qui si vous incluez ça dans vos dans vos dans votre armée vous aurez énormément de mobilité et tout le reste sera tellement dur à tanker parce que là vous êtes sur une armée qui coûte très cher en points et donc même si les boîtes coûtent cher en argent ça vous coûtera moins cher par exemple normalement une armée custode vous coûtera beaucoup moins cher en dessous qu'une armée sort de bataille donc il vous faudra acheter des custodes standard pour les troupes après vous pouvez investir un peu dans des warden ce qui est bien aussi c'est que comme il ya que quatre boîtes différentes vous pouvez aussi combler votre armée assez rapidement c'est vraiment très bien moi j'aime beaucoup les custodes et je trouve ça assez assez polyvalent vous pouvez faire après ou non vous ne pouvez pas faire de ce que vous ne pouvez pas faire c'est rester au fond de la map et faire full tir ça c'est pas trop custode style c'est quand même plus orienté corps à corps vous pouvez pas avoir full vol parce que malheureusement il vous faut des unités de base enfin si c'est possible c'est compliqué et et gros sommaire d'eau aussi vous allez être un petit peu embêté niveau présence sur la table si vous commencez à perdre des figurines alors après c'est très très dur à perdre afin à tuer un custode de manière générale mais par contre quand ça commence et quand vous commencez à en perdre trop ça devient assez compliqué à gérer mais ça va ça arrive en général pas tout de suite et vous bien sûr vous en doutez vous ne pouvez pas faire de horde avec ça donc si c'est l'élitisme que vous aimez les figurines qui bougent du coup vite pour celle là mais sinon après qu'ils prennent un peu la map qui reste à des endroits et qui font mal là où elles sont ça c'est fait pour vous et c'est aussi vous aimez le doré parce que c'est entièrement doré après on va passer au culte mécanicus enfin l'adeptus mécanicus du coup l'adeptus mécanicus c'est assez rigolo parce que pour la petite histoire à l'époque où c'est sorti c'était deux armées différentes vous aviez les skiteri qui sont du coup et le culte mécanicus qui sont du coup et en v8 ils ont décidé de de rejoindre les deux en fait et de refaire toute une toute une armée à part entière donc du coup au niveau des des skiteri et culte mécanicus donc l'adeptus mécanicus en soi c'est une armée qui là encore coûte cher en argent parce que les figurines coûte pas cher en points et votre troupe de base par exemple ça va être ça ça fait 35 euros ou alors ça va être ça ça fait 46 euros alors ça coûte plus cher en pointe bien évidemment que ça mais il vous en faut quand même quelques-uns et après toutes les autres unités que vous pourrez trouver dedans elles coûtent très très cher je crois que la boîte la moins chère sans compter les personnages ça compte pas vraiment mais ça va être 35 euros effectivement pour les rangers qui t'arri et là je fais cette vidéo aussi avant attention à la hausse des prix qui arrivera bientôt donc ça vous êtes sur une armée qui est assez peu résistante vraiment en termes de dégâts et qui coûte cher c'est aussi pour ça que c'est moins cher en points et que du coup ça en fait une armée chère en argent c'est la même chose pour la sorte de bataille que j'ai dit tout à l'heure c'est assez peu résistant mais rien mais vous êtes sur une armée quand même assez coûte aux suisses pour le peu entre guillemets d'unités qu'ils ont avant les dernières sorties c'était pas très très couteau suisse mais ils ont sorti exactement enfin ce je pense ce qu'il leur manquait c'est à dire qu'avant ils avaient que ça en mobilité ça ça bougeait pas trop mal et c'était tout et c'était pas top top et depuis ils ont sorti un avion les avions ça bouge énormément beaucoup sur la table ils ont sorti une unité de cavalerie qui bouge aussi vraiment bien et une unité de volant comme ça qui bouge très très bien et également un char pour transporter et qui peut être monté de deux façons soit un transport soit un char de tir et qui du coup ça globalement c'est vraiment ce qui manquait au culte mécanicus pour être très couteau suisse donc dans ce genre de d'armée vraiment je trouve très couteau suisse vous pouvez faire des alors vous pouvez faire de la masse entre guillemets avec 80 figurines environ mais je vous conseille pas de faire ça parce que c'est pas fou fou parce que ça sera énormément de ça et ça sera pas ça sera pas fou fou par contre vous pouvez vraiment diversifier votre armée et ça c'est assez stylé avec des unités comme ce genre de véhicule que je trouve très joli et que même s'il est sur quatre pattes on dirait qu'il bouge partout n'est pas voué à bouger ça en général ça reste à un coin de la table et ça tire très très fort un peu surtout donc vous pouvez faire des unités ça aussi pareil ça ne bouge pas beaucoup et ça tire très très fort il ya une version corps à corps aussi mais c'est beaucoup plus rare de les voir ça c'est plus utilisé en termes de tir enfin en tout cas moi je préfère je trouve ça plus intéressant vous pouvez du coup avoir des skidaries aussi par exemple qui serait pas trop loin ou alors qu'ils seraient dans un transport pour bouger eux aussi ça bouge pas énormément mais ça tire aussi pas trop mal et vous pouvez faire du coup une liste avec des trucs comme ça des trucs comme ça et des robots comme ça qui resterait du coup et aussi bas des skidaries un peu perché avec notamment les arcs bus c'est les gros snipers qui tirent très fort pour rester vraiment en retrait et et pas être trop agressif vous pouvez aussi du coup faire des unités beaucoup plus mobile et agressif du coup avec cette cavalerie cela qui vole et encore le chargisseur etc qui lui aussi peut soit bouger soit rester au fond comme je disais avant et également l'avion donc là vous allez avoir une présence sur la table assez assez importante et impactante qui va du coup être assez dur à gérer pour votre adversaire puisque vous pouvez vraiment vous éparpiller un peu partout et vous avez également eux qui sont plutôt plutôt cool et plutôt fort en corps à corps qui bouge pas trop mal avec leurs jambes améliorées et qui sont durs assez dur à manager en fait quand on n'est pas prêt également eux qui sont aussi très fort au corps à corps et lui qui n'est pas très fort au corps à corps enfin il a une version corps à corps qui est pas mal mais il est pas mal aussi en tir et il bouge aussi pas mal du tout c'est vraiment une armée assez couteau suisse mais qui est globalement malheureusement assez peu résistante ça c'est un peu dommage on est déjà à 30 minutes je pense que je vais faire que imperium en fait je ferai d'autres vidéos pour xenos chaos et tout ça du coup voilà une armée que je trouve très coûte au suisse qui est vraiment pas mal et qui serait à mon sens même parfaite pour commencer si elle ne coûtait pas un bras parce que malheureusement ça fait partie des armées qui coûte cher c'est assez dommage je pense que ça vous coûtera moins cher de faire une armée space marine enfin vous arriverez à une armée complète plus rapidement et pour moins cher avec une armée space marine que pour une armée pute mécanicus ou soeur de bataille par exemple custode ça coûtera également moins cher je présume ensuite du coup vous avez l'astra militarum hop voilà forcément ça bugue l'astra militarum ce sont en gros c'est l'armée d'hommes standard donc c'est l'armée de de l'imbarium vous êtes sur une 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 armée qui peut se jouer de manière extrêmement populeuse c'est à dire que vous pouvez facilement monter à 120 130 voire même 150 cadien c'est eux les cadien donc du coup là il faut être aussi chaud peinture ça faut le savoir à l'avance du coup vous pouvez avoir une armée très très populeuse et vous pouvez également nous après l'intérêt d'une armée populeuse c'est vraiment que vous allez avoir une présence sur la table et que tant que votre adversaire il aura pas anéanti au moins la moitié il va avoir du mal à se dépatouiller de tout ça eux ils ne tapent presque pas au corps à corps ils sont vraiment vraiment pas bon au corps à corps mais par contre ça tire pas très fort mais tire pas très fort x 140 ça commence à faire beaucoup c'est ce qu'on appelle la saturation et ça c'est une armée qui peut vraiment faire énormément de saturation c'est aussi une armée qui a beaucoup beaucoup de chars donc c'est très vous avez des chars un peu dans tous les sens ça fait un peu penser aussi aux chars un peu seconde guerre avec des grosses basilic comme ça des hydres etc vous avez aussi des petits personnages on verra ça après vous avez des trucs comme ça qui tirent des gros missiles etc et des énormes chars c'est à dire que ça là c'est un char qui est énorme je sais pas si vous avez là il est comme ça quoi énorme je sais pas si on a la non on n'a pas l'échelle malheureusement mais ça c'est du coup un ce qu'on appelle un super lourd c'est à dire que ce char là il fait il fait bien deux fois en longueur celui là et même en largeur voilà peut-être pas à ce point là mais vraiment limite vous en mettez quatre tac 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 pour faire celui là j'exagère un tout petit peu mais vous avez du coup l'idée c'est un énorme char et même s'il a plein de noms différentes différentes c'est une seule et même boîte et après vous pouvez déterminer en le montant ce que vous allez faire donc du coup vous pouvez faire énormément de troupailles et ou aussi un tout petit peu de troupailles ou voire même presque pas du tout et enfin juste le nécessaire j'entends par là et beaucoup beaucoup de chars vous pouvez faire du coup des léman russ dans tous les sens des chars comme on a vu juste avant dans les léman russ ça c'est des ailes hondes des chimères vous avez des idres les basiliques vous pouvez mettre un ou deux avions en plus histoire d'eux et faire du coup vraiment ce que j'appelle moi une liste full blindé avec même du coup des petites sentinelles ça c'est des petits marcheurs qui tirent pas trop mal qui marche qui sont un peu un peu cool au niveau scout on va dire c'est à dire qu'ils prennent un peu de la place sur la map et des des strikes des manticore ce genre de ou une riverne encore ce genre de chars qui du coup là vous allez vraiment rester en fond de table pas trop bouger pendant la partie et tirer 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 comme des comme des gros malades donc ça c'est les deux styles principaux on va dire de la de l'astra militaroom mais vous pouvez avoir des petites variantes avec notamment alors ils sont pas en haut vous avez la descorps les gardes vétérans qui sont eux en plus fort et en plus vénère vous avez les militaroom tempestus qui sont aussi eux pas en plus fort plus vénère mais en plus axé spéciale armes spéciale tirs spéciale etc et qui ont accès du coup aux torocs c'est le petit il ressemble à un taureau c'est pour ça qu'ils ont appelé torocs qui est leur transport spécifiquement à eux les militaeus tempestus qui sont les sillons vous avez accès aussi à des malades mentaux qui sont très forts qui s'appellent les eaux green qui peuvent être aussi montés en boule green c'est les mêmes mais avec des boucliers des marteaux voilà des boucliers et des canons sur la main boule green du coup vous avez ça c'est un personnage mais les eaux green qui sont des gros malades de muscles qui tirent très fort et qui et qui tank beaucoup ça vous pouvez en ajouter quelques-uns il y en a des malades mentaux qui font des armées entièrement de ça enfin pas entièrement mais où c'est la main unit comme on dit l'unité principale mais c'est un gros bordel et aussi du coup malheureusement si vous jouez full char c'est 45 euros le char vous n'avez pas besoin d'énormément mais vous allez être sur plein entre enfin c'est pas rare de voir dix chars quoi sur la table donc ça fait vite vite cher et 35 euros les dix cadiens si vous en avez besoin de 150 ça va aussi vite cher sachant que c'est pas très résistant bien évidemment donc ça meurt vite c'est pour ça que ça coûte pas cher en point c'est pour ça que vous pouvez en mettre beaucoup donc les armées populeuses de manière générale qui peuvent faire de la horde comme on dit malheureusement ça coûte relativement cher très très souvent donc voilà en gros l'idée après si vous voulez jouer garde imp sans que ça soit trop trop cher je pense qu'il faudra partir sur un tout petit peu de troupe un petit qg parti par là deux trois chars et ce gros char qui prend énormément de points qui est très sympathique à jouer et que j'aime que j'aime beaucoup même si comme je vous avais dit en compétitif c'est pas le truc le plus fun enfin le plus le plus joué etc mais reste dans une vidéo débutant qui pour le moment le but pour vous c'est de jouer une armée qui va vous plaire en termes de gameplay en termes de dames d'armée et de figurines et rien d'autre vous avez tout le temps de venir enfin de voir avec le temps ce qui arrivera et alors après vous avez l'inquisition et les assassins les assassins on va aller on va les voir vite fait parce que eux ils évidemment eux ils peuvent ils peuvent souvent être joués en alliés avec les avec les astra militaro m qu'on vient de voir donc je vais en parler très brièvement parce que ça a quatre figurines vous avez un assassin sniper un assassin empoisonneur un assassin anti-psycheur il n'y a pas beaucoup de psycheur aussi dans les dans les astra militaro vous en avez mais c'est très 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 peu représenté et dans l'administration il n'y en a aucun et un assassin empoisonné sneaky voilà c'est un peu compliqué du coup voilà vous avez que quatre assassins qui sont du coup très spasticité dans leur domaine que je viens de citer mais c'est pas une armée à part entière quoi c'est c'est des alliés et 4 figurines dans la gamme l'inquisition pareil c'est la version humain de la des swatch qu'on a vu tout à l'heure qui est anti xenos et tout ça il est aussi un peu anti anti démons donc un peu aussi la version humain de la des chevelles gris mais c'est pas quelque chose c'est pas une armée à part entière et la dernière armée à part entière qu'on va pouvoir voir dans l'imperium c'est les chevaliers impériaux alors là vous êtes sur une armée qui coûte très cher la figurine voilà on est sur de la moins cher c'est 124 mais ça vous en avez quatre grand max et en général vous en prenez deux et des petits comme ça et où des fois vous en prenez qu'un seul et vous le mettez en allié d'autres choses ça marche très bien en allié du culte mécanicus par exemple ça marche bien en allié de de l'astra militaroom qu'on a vu ou même de space marine voilà vous pouvez en jouer en full armée moi j'en ai assez pour les jouer en full armée mais du coup ça reste quand même assez cher mais en termes de du coup de figurines vous n'aurez pas beaucoup vous vous doutez bien que niveau horde c'est impossible c'est du blindé donc c'est une armée qui fait du full blindé tranquillement et les chevaliers impériaux sont très couteau suisse un petit peu dans le sens où ils ont tous très souvent une arme de corps à corps à côté et une arme de tir ils sont très variés vous avez lui il est full corps à corps par exemple et lui il est full tir vous avez du coup une arme comme ça qui est une grosse gapling qui envoie beaucoup de sauce ça c'est un gros canon qui fait très mal là vous avez aussi un gros canon qui fait très mal et il y a deux versions du coup ça c'est les chevaliers les plus répandus qui sont comme ça ça c'est une même boîte pour celui-là celui-là et celui-là et après vous avez du coup celui-là qui tire très fort avec ses deux gros canons et ses missiles qu'il a partout sur lui là il en a là 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 il en a partout et et lui qui tire aussi très fort mais un peu moins loin et qui a un gros harpon qui aussi tire très très fort et fait très très mal du coup en général ça vous en mettez un comme ça avec vous pouvez mettre un ou deux comme ça et après des petits comme ça qui eux sont beaucoup plus petits mais qui tirent aussi très fort et eux ils tirent fort et eux ils tirent très fort mais très très proche moins moins loin en tout cas que cela et ils peuvent se battre corps à corps du coup voilà c'est assez couteau suisse et ça bouge aussi beaucoup enfin ça bouge vraiment pas mal ça bouge de 12 et ça permet d'ignorer pas forcément tous les bâtiments mais tout ce qui est unité tout parce que ça a des énormes socles c'est très très gros je vous en montrer un quand même voilà tout à l'heure je vous parlais des skitari voilà un skitari ça c'est un personnage skitari ça a cette taille là là vous avez un chevalier impérial à côté donc vous doutez bien que sur la table s'il y a trop d'unités et que ça ne peut pas les enjamber ça va être très vite embêté et donc ils ont des règles pour éviter ce genre de problème voyez la différence de taille de figurines et donc voilà on a fait le tour j'ai vérifié mais on a fait le tour des des armées imperium on a déjà 40 minutes alors du coup c'est pour ça que on va en fera une vidéo du coup imperium qui est celle là une vidéo chaos et une vidéo xenos oui oui c'est bon armée de l'imperium j'ai tout fait voilà bah du coup j'espère que ça répondra un peu plus à vos questions dans le prochain épisode on va faire chaos tiens voilà comme ça j'ai mis atteler très 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 vite j'espère que ça répondra à vos questions pour tout ce qui est armée imperium et que du coup ça vous permet de voir au mieux en fait l'âme d'une armée c'est ce que j'essaye le plus de vous décrire et si c'est un peu cher ou pas pour que vous puissiez au mieux savoir vers quoi vous voulez vous orienter si jamais les boîtes de base sont pas pour vous donc si jamais vous ne voulez pas jouer ni smith marine ni necron vous avez un peu plus de de matière à savoir en fait sur les armées sans pour autant vous donner des listes parce que comme je vous l'ai dit au début la mais ça ça change et du coup ça sert à rien de vous donner un truc qui serait très fort maintenant et qui serait un peu nul dans peut-être six mois ou un an on ne peut pas savoir donc vraiment je vous donne une âme globale d'armée enfin en tout cas j'essaye et comme ça vous pouvez savoir si ça vous plaît ça vous plaît pas etc etc c'est donc tout pour moi pour aujourd'hui pensez à vous abonner si jamais ce n'est toujours pas le cas comme ça vous pourrez continuer à voir cette petite série et si jamais vous voulez soutenir mon travail sur patreon c'est assez important et ça aide beaucoup voilà c'est donc tout pour moi pour aujourd'hui je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao